Première dame de l'ombre pendant quelques années, Julie Gaillet ne craint plus les projecteurs désormais. L'épouse de François Hollande a brillé lors du salon du livre de Brive ce week-end et a surpris avec non plus un mais deux looks capillaires différents. La suite après la publicité Julie Gaillet a poursuivi sa participation à la 41e foire du livre de Brive le 12 novembre 2023, cette fois en solo puisque son mari François Hollande était de retour à Paris, faisant partie de la manifestation contre l'antisémitisme à Paris le même jour. L'actrice, productrice et activiste avait surpris à l'assistance ce samedi en dévoilant son nouveau look capillaire, un joli carré court, mais elle a réitéré ce dimanche en affichant cette fois une nouvelle couleur. Plus foncée, la chevelure brune de l'autrice du livre Ensemble on est plus forte, était encore une fois radieuse. Sur les terres corésiennes que son époux et ancien président de la République connaît bien pour y avoir été députée, Julie Gaillet n'était pas peu fière de faire la promotion de son ouvrage Ensemble on est plus forte aux éditions Stock. Se rendre à Brive est une façon pour la comédienne et citoyenne engagée d'atteindre le public de la littérature régionale, à l'image de Christian Signol, l'une des romanciers préférés des Français. L'auteur corésien a enchaîné les dédicaces, volant presque la vedette à Amélie Nothomb ou au dernier prix Goncourt, Jean-Baptiste Andréa. Son dernier roman, Une famille française, Albin Michel, retrace la vie de trois générations de 1950 à nos jours, passant de la paysannerie à l'université. Brive Un salon du livre en région est très apprécié au salon du livre de Brive qui a désormais fermé ses portes. On pouvait croiser hier Panayotis Pasco, dont le succès de la prochaine fois que tu mordras la poussière n'en finit plus et qui était accompagné de son papa. Franck Courtes a signé sur son dernier et puissant ouvrage à pied d'œuvre non loin de celui à qui l'on doit Macumba, Jean-Pierre Madère, Mathias Malzieux de Dionysos, des journalistes Nathalie Saint-Cricq et Claude Sérillon, l'ancienne ministre Agnès Buzyn et de la star du rugby romain Ntamac. La suite après la publicité La suite après la publicité La suite après la publicité La suite après la publicité